bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 17 au 23 août je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur l'adresse qui s'inscrit pour obtenir des consultations avec nous que vous avez des petits postes sur nos comptes instagram qui s'affiche également il n'y a pas de live pour l'instant mais vous pouvez vous cultiver en lisant mon petit livre sur les astros compatibilité c'est à dire avec qui vous vous entendez le mieux pour fonder une famille ou pour faire couple bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine a plutôt des bonnes nouvelles si on met de côté évidemment les dissonances de mars mais bon là il ya une superbe nouvelle lune pour ceux du troisième des camps du bélier mais je pense qu'elle va rayonner un petit peu sur tout le monde parce qu'elle est très forte à cette elle est en bon aspect justement avec mars donc elle va peut-être un petit peu effacé les côtés négatifs de mars qui bon cela dit c'est détaché un de sa dissonance avec saturne donc peut-être qu'elle est moins voyez virulente 1 et donc cette nouvelle lune qui a lieu à la fin du lion elle est excellente pour vous faire remarquer pour avoir du succès pour attirer l'attention sur vous vous avez quelques vous allez dégager un quelque chose peut-être que vous serez très séducteur c'est possible et que vous aurez quelqu'un à séduire on va rentrer aussi bientôt dans le signe de la vierge donc c'est le signe du travail peut-être que vous avez des rendez vous cette semaine si vous êtes rentré et que vous allez devoir séduire un éventuel employeur deuxième aspect et bien c'est l'entrée justement de mercure en vierge le soleil pas encore 1 sera en toute fin de semaine on en parlera la semaine prochaine mais là c'est mercure et mercure c'est très important 1 puisque il peut s'agir de rendez vous il peut s'agir de prise de contact et tout ça concernant le domaine du travail ou de vos activités quotidiennes étant donné que mercure va occuper votre secteur 6 la vierge qui représente votre quotidien votre travail ainsi que votre forme alors côté forme on va en parler vraiment en dix secondes peut-être que vous avez des examens de routine à faire ou une petite visite chez le médecin mais la plupart du temps ce sont les rendez vous les prises de contacts les discussions concernant le boulot qui seront donc au premier plan de cette semaine lundi et mardi seront d'excellentes journées la lune sera déjà en lyon 1 où va avoir lieu donc la nouvelle lune mercredi ce qui fait que vous attirerait forcément les regards vous ferez peut-être ce qu'il faut pour ou alors ce sera naturel il ya quelque chose qui émanera de vous et qui attirera les autres vous serez vraiment dans dans la séduction Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine nous avons deux éléments importants et on commence avec évidemment la nouvelle lune parce que c'est toujours un moment important il se trouve qu'elle est tout à la fin du lion puisque le lion se terminera samedi c'est donc bon elle est tardive pour mettre l'accent sur les valeurs du lion donc je pense que elle est quand même un petit peu déjà dans les valeurs de la vierge c'est à dire pour vous le besoin de de marquer les esprits de de dire ce qu'il faut au bon moment d'être un recours un finalement pour les membres de votre famille mais aussi pour les gens avec qui vous travaillez si vous êtes au travail c'est une nouvelle lune justement très très familial mais qu'est ce que la famille en dehors de la famille que vous avez construit dans laquelle vous êtes nés bien la famille du boulot c'est quand même très important et je pense que que vous pourrez effectivement vous y imposer avec le soleil on s'impose deuxième aspect important c'est l'entrée de mercure en vierge le vin elle entre dans ce signe bon qui va être très en vedette puisque le soleil va y entrer aussi c'est vraiment le signe idéal pour vous pour exister davantage que ce soit dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu personnel dans votre entourage il s'agit là de sortir un petit peu de de vos de votre côté très timide un petit peu inhiber qui est souvent le cas qui est souvent présent chez les vierges et bas de vous mettre en avant de vous faire valoir surtout si vous avez des rendez vous professionnels rendez vous pour trouver du boulot donc n'hésitez pas à vantez vous vous même vos qualités personne d'autre ne le fera à votre place deuxième aspect important c'est l'entrée de mercure en vierge et ça ça va vraiment vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir parler échanger et vous et sentir que vous avez de l'importance aux yeux des autres alors que ce soit vos collègues parce que vous retournez au travail ou que ce soit des gens vous allez rencontrer si vous êtes encore en vacances et bien vous aurez envie peut-être de les impressionner parce que vous vous avez un savoir une pratique quelque chose qui va leur plaire d'une manière générale vous saurez plaire à ceux que vous allez croiser même si c'est vous voulez croiser une après-midi quelques heures et c'est mais vous aurez l'art de les attirer de vous faire remarquer pas de vous faire remarquer de manière trop tapageuse ça n'a rien à voir d'ailleurs c'est pas votre style mais bon vous peut-être aussi vous le saurez les flatter et voyez mais une flatterie qui ne voit pas trop non plus et qui fait que les autres se sentiront bien avec vous bien précisément mercredi et jeudi la lune sera en vierge elle va être en conjonction forcément avec mercure donc si vous voulez prendre un rendez vous prendre un contact faire une démarche et bien une de ces deux journées sera la bonne 1 et parce que ce sera plus facile voyez les à partir du moment où mercure est activé par la lune et bien bon ça coule de source voyez vous allez tomber sur des gens agréables avec qui tout sera facile Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on a deux événements et en particulier la nouvelle lune du 19 qui se trouve à la toute fin du lion alors en général elle inaugure un nouveau cycle mais là bon c'est la fin du signe elle est vraiment à la fin du troisième des camps elle est en bon aspect avec mars d'ailleurs ce qui va beaucoup vous plaire si vous êtes du troisième des camps mais bon les valeurs du lion ont déjà imprégné les semaines précédentes donc là je sais pas c'est vraiment comment dire un incident astral qui fait que cette nouvelle lune est à la fin du lion et qu'elle annonce peut-être déjà l'arrivée de la vierge étant donné que mercure va rentrer en vierge et puis le soleil aussi à la fin de la semaine donc elle est vraiment un petit peu ambigu un entre le fait pour vous de peut-être que vous allez avoir à vous déplacer parce que vous rentrez et que voilà c'est c'est l'objet de cette nouvelle lune va être le fait de rentrer chez vous ensuite on a le lendemain de la nouvelle lune l'arrivée de mercure en vierge alors il faut savoir que la vierge va régner un pendant quelques semaines et que c'est un signe angulaire dans votre zodiac donc il est important il représente vos bases votre éducation les parents la famille en général et la maison vous voyez tout ce qui est de l'ordre de l'intime peut-être alors on peut interpréter la présence de mercure dans ce signe comme le fait que vous allez peut-être abrité l'un de vos proches pendant quelques jours ou que vous allez contacter quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou même les revoir un revoir des membres de la famille que vous voyez pas très souvent et tout cela au cours d'un déplacement 1 ça rapporte à la nouvelle lune qui favorise les déplacements vendredi et samedi la lune sera très agréable pour vous elle occupera le signe de la balance donc vous serez particulièrement séducteur et séduisant ça marchera si vous avez envie de plaire à quelqu'un bah écoutez mettez vos plus beaux habits si vous êtes une femme faites vous belle maquillez vous coiffez vous occupez vous de votre apparence physique ça aura peut-être de l'importance en tout cas ça jouera forcément un rôle ça joue toujours un rôle Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine comme pour les autres signes deux événements tout d'abord la nouvelle lune qui a lieu le 19 enfin mercredi mais alors elle est spéciale parce qu'elle est tout à la fin du lion donc elle n'est pas tout à fait disons qu'elle va pas mettre les attributs du lion très très en valeur puisque c'est à elle est très proche de la vierge pour tout dire donc bon malgré tout peut-être il y aura une histoire d'argent ou que vous aurez un achat à faire ou des achats à faire si vous êtes du troisième des camps parce qu'elle met l'accent sur le côté matériel de l'existence ou alors vous faut que vous récupériez de l'argent qu'on vous doit une prime un bonus enfin vous voyez ça ça tourne quand même un petit peu autour de l'argent et autour de vos besoins aussi un mais je vous dis ça concerne que très peu de vierge puisque elle est tout à la fin du lion donc ce qui va vous concerner davantage c'est évidemment le lendemain de d'ailleurs de cette nouvelle lune l'entrée de mercure en vierge où elle va être très forte elle est chez elle elle a deux signes d'élection donc les gémeaux et la vierge et donc bon elle sera en bon aspect avec votre premier des camps là c'est plus le troisième des camps qui est en vedette c'est le premier et bon avec ce mercure de la vierge et bien vous allez être comment dire très curieux vous parlerez plus facilement aux gens on vous adressera plus facilement la parole si vous avez des rendez vous à prendre c'est le bon moment des contacts des démarches à faire voilà mercure ne fait pas d'aspect donc elle est totalement libre 1 de de s'exprimer on va dire et tout ce qui est du domaine des échanges des déplacements des rapports aussi avec l'entourage tout ça sera au premier plan et vous en serez très content dimanche prochain sera une bonne journée la lune occupera le scorpion le soleil sera rentré en vierge bref vous serez certainement dans la volonté de charmer tous ceux qui vous entourent ou alors c'est vous qui serez charmé par quelqu'un vous aurez croisé je dis pas que ça va donner quelque chose ce sera un moment tout simplement un moment où vous vous sentirez plus à l'aise et où vous serez vous aurez l'impression de plaire et ça c'est toujours très agréable Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine à une bonne nouvelle la nouvelle lune qui se fait chez vous encore elle est tardive je suis d'accord elle ne concerne que ceux qui sont nés les derniers jours du lion mais bon elle est bien aspecté par mars donc elle vous donne une énergie à soulever les montagnes alors peut-être que vous avez des montagnes à soulever un mais si ce n'est pas le cas de toute façon vous allez utiliser cette énergie dans la compétition dans le sport enfin voyez dans quelque chose de vraiment où vous pourrez être le premier avoir le sentiment de gagner ce sera important pour vous et si vous fêtez votre anniversaire encore ce jour là avec une nouvelle lune au trigone de mars et bien on peut dire que vous aurez une année extrêmement dynamique 1 et que vous allez très certainement entreprendre des choses qui peuvent vous mener assez loin deuxième aspect c'est l'entrée de mercure en vierge la planète quitte votre signe le vin donc le lendemain de la nouvelle lune et l'éclair disons votre voisin de la vierge qui gère votre vie matérielle il est possible que vous ayez à que vous attendiez qu'on vous vire de l'argent qu'on vous envoie un chèque ou que vous ayez à discuter de votre rémunération avec votre boss si jamais vous travaillez ou à discuter encore d'argent d'argent avec l'un de vos proches les enfants qui réclament de l'argent de poche le conjoint qui dit t'as pas dix balles j'ai besoin pour faire les courses enfin vous voyez de ces des détails un toujours avec mercure c'est des détails surtout n'y accordait pas trop d'importance de bonnes journées vendredi et samedi avec la lune en balance c'est décidément une bonne semaine pour vous et donc vous aurez vous serez bien entouré vous serez content peut-être que vous allez retrouver si vous rentrez de vacances vos voisins que vous aimez bien ou alors que vous allez organiser tout de suite une petite soirée avec des proches bref vous serez bien dans votre peau et à l'aise avec tous ceux qui vous entourent Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors attention les yeux les planètes vont rentrer dans votre signe mais avant il y a une nouvelle lune qui est ma foi un petit peu à cheval entre le lion et votre signe alors elle est encore franchement en lion mais sur la toute fin du lion donc peut-être que vous vous sentirez un petit peu valorisé quand même par cette par cette nouvelle lune qui pour certains du troisième des camps occupent quand même votre secteur douze mais il y a peut-être quelque chose qui se passe dans le monde qui va vous intéresser qui va vraiment capter votre attention et bon disons que le temps passera plus vite que vous aurez le sentiment qu'il se passe des choses 1 parce que souvent la vierge en vacances quand elle ne travaille pas la vierge peut s'ennuyer et si vous n'avez pas de comme on dit de hobby vous voyez de jardin secret si vous n'avez pas vraiment une activité qui vous remplit la tête et bien oui vous vous ennuyez deuxième aspect et bien mercure rentre dans votre signe alors ça c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir communiquer tous azimuts vous allez pouvoir vous déplacer bon c'est un peu normal si vous rentrez de vacances vous allez aussi pouvoir transmettre 1 alors je pense que il n'y a pas d'école donc mais si vous êtes prof peut-être que vous allez préparer la rentrée c'est très possible mais mercure est aussi la planète du commerce donc il est possible que vous fassiez de meilleures affaires que vous fassiez affaire avec quelqu'un si vous êtes indépendant en tout cas vous aurez l'impression que les choses reprennent un que je dis pas qu'il ya une accélération mais peut-être si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir une clientèle et ben elle sera là une bonne journée dimanche parce que bon ce sera le jour idéal pour vous déplacer alors je dis pas que vous serez seul vous déplacer il y aura du monde sur les routes mais bon il n'y a pas de problème ça se passera bien si ce n'est pas pour rentrer vous vous déplacerez probablement pour voir des proches un frère une soeur ou alors ce sont eux qui viendront chez vous la communication sera très en vedette à la fois grâce à mercure et à la lune Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine une très jolie nouvelle lune pour ceux de la fin du signe qui se subissent quelques outrages des autres planètes et cette nouvelle lune qui est vraiment est très éclairante parce qu'elle est en bon aspect avec mars donc il ya de l'énergie à réservoir d'énergie très important dans cette nouvelle lune elle va vous donner de l'élan elle va vous donner du courage de la force elle va vous dire de de regarder l'avenir avec un peu plus de confiance même si c'est vrai vous êtes le troisième des camps en tout cas parmi ceux qui souffrent qui subissent des choses des situations bon qui sont difficiles à vivre mais vous n'êtes pas les seuls ça dit ça vous fait une belle jambe mais bon ce que je veux dire c'est que cette nouvelle lune elle va certainement vous donner de l'espoir et que plus on a d'espoir et plus on progresse dans la vie il est important d'entretenir de l'espoir de voir les choses de manière positive et c'est précisément ce que la nouvelle lune va vous aider à faire maintenant autre aspect de la semaine mercure votre planète d'échanges rentre en vierge alors vous le savez la vierge c'est le signe qui vous précède c'est votre secteur douze donc elle va être un petit peu pas silencieuse mais disons que il faut vous vous ouvriez grand vos oreilles parce que vous allez capter des informations vous allez capter des des choses qui vont vous permettre de vous peut-être de disons d'être plus performant dans vos relations que ce soit avec vos proches ou avec les gens avec qui vous travaillez parce qu'il s'agit là effectivement plus d'intuition de compréhension vous voyez instinctive sans que vous ayez à réfléchir vous comprenez ce qu'on vous dit vous comprenez ce que ce que l'autre vie ce que l'autre ressent bon cela dit ça fait partie de vos atouts vous êtes très très à l'écoute des autres en règle générale et donc ce mercure en vierge va certainement accentuer cette jolie disposition qui fait que vous êtes généralement très apprécié les balances de bonne journée lundi et mardi la lune occupera le lion ce sera juste avant la noël lune donc amitié solidarité entre aides seront vraiment d'actualité de même que l'espoir dont je vous parlais tout à l'heure et qui sera au rendez vous du début de la semaine les dissonances de mars dont on a parlé à plusieurs reprises étant pour l'instant beaucoup moins forte un même si mars est toujours en dissonance avec certains de la toute fin du signe c'est des problèmes à mon avis plutôt personnels et familiaux scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine une nouvelle lune elle a lieu mercredi à la toute fin du lion donc elle va elle ne concerne en principe un que votre troisième décan et encore la deuxième partie du troisième décan elle est quand même à 26 degrés du lion donc presque presque en vierge pas encore et elle est en bon aspect avec votre planète maîtresse mars donc voilà qui va vous donner du courage de la volonté et une profonde de détermination vous êtes déjà quelqu'un de déterminé mais là vous allez l'être encore plus et très probablement pour impressionner quelqu'un si vous cherchez du travail par exemple vous allez rencontrer un futur employeur vous allez passer par des interviews des entretiens et bon avec cette nouvelle lune qui va quand même être valable un certain temps vous allez pouvoir impressionner mais bon je vous dis c'est que si vous êtes de la fin du signe puis vous avez d'autres bons aspects qui montrent que si vous cherchez du travail et bien vous allez trouver à mon avis deuxième aspect important c'est l'entrée de mercure en vierge qui annonce l'arrivée du soleil qui va aussi la période vierge se met en place c'est la période de la rentrée c'est voyez les fournitures scolaires enfin toute cette ambiance que vous connaissez que vous aimez bien d'ailleurs parce que il y a vous avez beaucoup de souvenirs et que ces souvenirs sont encore très vifs à votre esprit mais en même temps bon c'est un secteur d'amitié donc probablement vous allez reprendre le travail que vous allez retrouver vos collègues en tout cas ceux et celles avec qui vous avez noué des liens d'amitié et que auquel vous êtes très fidèle vous ne vous faites pas beaucoup d'amis vous êtes très sélectif mais vous êtes fidèle à la vie à la mort quand vous aimez quelqu'un à moins que cette personne vous trahisse mais bon mercredi et jeudi la lune occupera la vierge et donc passera très rapidement sur mercure mais ça suffira à à vous donner une idée ou à à vous permettre de d'accrocher l'attention de quelqu'un au téléphone ou en rendez vous et de pouvoir lui parler de vos projets de vos espoirs de ce que vous attendez de la vie et aussi il faut pas parler que de vos attentes il faut essayer de montrer que ce que vous avez dans le ventre ce que vous avez la possibilité de faire de mettre en place sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est pas compliqué c'est la nouvelle lune et elle a lieu mercredi et elle est en très bon aspect avec vous troisième décan mais je pense qu'elle a eu d'influence quand même surtout le signe bien qu'elle se fasse effectivement à la toute fin du lion donc elle j'ai pas qu'elle a un pied en vierge mais presque elle est en bon aspect avec mars donc voilà elle vous donne beaucoup de envie d'agir un d'envie d'être un acteur qui compte dans les dans tout ce qui s'entreprend dans tout ce qui se fait ou alors d'être vous-même entreprenant entrepreneur enfin bref vous avez des opportunités qui se présentent ou qui vont se présenter qu'il faudra saisir rapidement mais ça je pense que c'est pas un problème dans la mesure où vous n'êtes pas de ceux qui procrastine en tout cas quand il ya une occasion à saisir vous savez comment faire vous êtes opportuniste et c'est cette ce sens de l'opportunité qui va vous servir cette semaine autre élément important c'est l'entrée de mercure en vierge donc elle va se trouver tout en haut de votre ciel au milieu du ciel comme on dit et ça signifie que vous pourriez avoir un important rendez vous une importante discussion je mets le mot important parce que tout ce qui se passe dans votre milieu du ciel aux zéniths prend de l'importance prend du relief là il est question donc avec mercure vous le savez d'échanges de rendez-vous de déplacement dont vous y allez vous allez y accorder bon plus d'importance que d'habitude est ce que ce sera logique est ce que c'est ce qu'il faudra faire je ne sais pas en tout cas prendre les choses au sérieux ça ne peut pas vous desservir étant donné qu'en tant que sagittaire vous avez tendance parfois être un petit peu désinvolte là il s'agira pas du tout d'être désinvolte lundi et mardi seront les pas les meilleurs mais de très bonne journée dans votre semaine elles seront disons que la nouvelle lune aura lieu mercredi la lune sera déjà en lyon donc plutôt en bon aspect avec vous on va dire alors ce sera peut-être le temps du retour le temps d'un voyage mais bon pas forcément un voyage pas forcément un départ 1 donc si vous n'êtes pas parti si vous ne rentrez pas bon peut-être vous irez passer le week-end chez des amis ou alors vous vous changerez les idées un d'une manière ou d'une autre Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine une nouvelle lune mercredi et la nouvelle lune du lion elle est tardive je le reconnais mais il n'empêche qu'elle est en bon aspect avec mars et que donc elle va peut-être vous permettre de surmonter les dissonances que mars vous a envoyé qui ont été nombreuses et difficiles un pour ceux du troisième des camps or cette nouvelle lune se trouve dans le troisième des camps du lion et elle est réparatrice de toute évidence vous allez je dis pas vous allez complètement récupérer un mais au moins vous allez retrouver une certaine confiance que vous n'aviez plus même si les choses ne sont pas réglés 1 ça c'est sûr puisque mars va faire des allers-retours jusqu'en janvier donc rien n'est réglé rien n'est rien n'est terminé mais disons que bon la période qui arrive va être certainement beaucoup moins dans le temps le conflit beaucoup moins dans la rivalité et vous pourrez souffler un petit peu deuxième aspect qui va dans le même sens c'est l'entrée de mercure en vierge un signe avec lequel vous avez des affinités particulières et qui représente justement tout ce qui est bon on se change les idées on est dans la détente on est ça ça veut pas dire vous n'allez pas travailler un mais simplement on va disons que vous vous serez un petit peu moins exigeant avec vous même ce qui serait une bonne chose dans la mesure où vous êtes déjà assez dur aussi dur avec vous qu'avec les autres donc avec ce mercure il ya en vierge il ya un petit peu plus de bienveillance et un petit peu plus d'écoutes aussi mais d'un autre côté si vous avez des rendez vous par exemple vous aurez des opportunités à saisir ça c'est sûr c'est rapide à mercure est rapide donc ça va pas durer c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vigilant et que vous saisissiez s'il ya une opportunité vous sautez dessus vous n'hésitez pas vous n'ayez pas de scrupules voyez ne vous retenez pas voilà c'est ça que je veux dire mercredi et jeudi une belle lune en vierge pour vous en tout cas un puisqu'elle vous permet de vous changer les idées alors c'est le milieu de la semaine je suis pas sûr que vous allez bouger et voyager mais ça n'est pas exclue puisque la vierge pour le capricorne c'est le signe des voyages mais bon il ya plein d'autres choses qui peuvent vous permettre de vous changer les idées des gens qui peuvent venir vous voir ou vous même qui allez aller visiter un endroit ou quelque chose et vous ne penserez plus à tout ce qui vous a un petit peu défrisé ces derniers temps Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine c'est la nouvelle lune et une nouvelle lune qui s'oppose à vous mais à très peu d'entre vous puisqu'elle a lieu à la toute fin du lion cependant elle est en bon aspect avec mars donc si vous êtes du troisième des camps du verseau ça va déménager franchement vous aurez de l'énergie à revendre et probablement pour discuter d'un contrat d'un engagement d'une promesse que vous avez fait ou qu'on vous a fait il y a quelque chose avec l'autre 1 et bon quelque chose qui peut être positif étant donné que vous troisième des camps il n'y a pas vous n'avez pas de dissonance sur vous alors juste essayez de ne pas vous engager trop vite parce que les aspects de mars vous incitent à être impatient rapide vous voyez à ne pas trop réfléchir or là comme le soleil s'oppose à vous il ya forcément un temps de réflexion à respecter pour donner une réponse si jamais donc il ya une question on vous a fait une proposition ou que vous devez signer un contrat etc ne vous précipitez surtout pas Deuxième aspect c'est l'entrée de mercure en vierge elle annonce l'arrivée du soleil qui va le week-end prochain donc Mercure en vierge vous demande justement de réfléchir on est d'accord c'est le signe de la réflexion toutefois ça concerne plus le premier des camps que les autres mais bon j'ai remarqué souvent que quand une planète rentre dans un signe tout le monde la sent un tout le monde sens et vibrations donc ce sont des vibrations de réflexion d'analyse des situations de voilà il faut faire attention un petit peu à tout elle peut avoir un petit côté parano mais parano utile parce que par exemple si vous avez un contrat à signer vous irez lire entre les lignes de manière à ne pas vous faire avoir de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en balance alors peut-être que vous allez revenir de vacances en tout cas il ya du mouvement dans l'air peut-être que vous allez aussi partir pour le week-end c'est possible si vous n'êtes pas parti en vacances en tout cas il ya du mouvement et il ya quelque chose qui va vous permettre de prendre l'air de vous changer les idées de vous dépayser un petit peu et ça vous fera un bien fou poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord une nouvelle lune c'est toujours important à la nouvelle lune c'est un nouveau cycle qui démarre mais là il se trouve qu'elle est à la toute fin du lion et que donc le cycle qui démarre et est pas forcément durable 1 puisque très vite le soleil va rentrer en vierge toujours est-il que si vous êtes du troisième des camps des poissons bon cette nouvelle lune est quand même en bon aspect avec mars c'est donc le feu qui domine et pour vous le poisson bas le feu ça vous oblige à être actif et non pas dans la passivité ou dans la contemplation là il ya de l'activité dans l'air vous allez peut-être que vous allez rentrer de vacances vous allez vous mettre dans la semaine qui vient ou la semaine prochaine à chercher du boulot voyez il ya vraiment une notion de il faut que il faut que je fasse quelque chose il faut que je sois vraiment proactif comme on dit deuxième aspect l'entrée de mercure en vierge qui précède un évidemment l'entrée du soleil en fin de semaine c'est important mercure va se trouver dans un secteur angulaire de votre thème secteur 7 qui est celui des autres qui représente également peut-être votre conjoint un partenaire professionnel donc il ya de la discussion dans l'air puisque mercure représente les échanges vous serez un petit peu critique ou c'est l'autre qui aura des critiques à vous faire donc si jamais c'est l'autre qui a des critiques à vous faire ne montez pas sur vos grands chevaux souriez et renvoyer lui un c'est critique parce qu'après tout un c'est toujours facile de critiquer mais bon il faut quand même avoir des arguments qui sont rationnels or que j'ai pas l'impression que les arguments seront rationnels en ce qui vous concerne si vous avez à critiquer ne vous retenez surtout pas parce que vous êtes trop parfois vous acceptez les choses trop trop facilement dimanche la lune occupera le scorpion donc c'est un très bon une très bonne configuration pour ceux qui veulent voyager ou qui doivent voyager parce que c'est le retour parce que bon cela dit vous pouvez aussi accueillir des voyageurs ça n'est pas impossible du tout dans la mesure où le scorpion vous le savez je vous le dis tous les mois c'est votre signe de voyage de dépaysement c'est le signe qui représente l'étranger je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances et puis si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 vous pouvez aller sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine à très vite et